En grandissant, j'aidais souvent mes tantes à s'occuper de leurs enfants. Les Ojibwe ont utilisé les dignaginen pour transporter les bébés pendant des milliers d'années, car ils avaient de nombreuses utilisations pratiques. En sécurité dans un dignagin, un bébé pouvait observer le monde autour de lui, être réconforté, apaisé. Lorsque j'ai eu mes propres enfants, j'avais besoin de quelque chose comme un dignagin, quelque chose que je pouvais utiliser à l'intérieur de la maison. Ma conception devait être différente. Elle devait permettre aux jambes du bébé de pendre librement, et j'y ai ajouté un ressort afin que le bébé puisse bondir de lui-même. Mes sept enfants ont utilisé un exerciceur pour bébé, et je savais qu'un jour, leurs enfants allaient aussi l'utiliser. J'y ai donc constamment apporté des modifications. Finalement, quand mes enfants sont devenus adultes, ils m'ont poussée à breveter l'invention. Nous avons créé une entreprise familiale prospère. Olivia Poole a été l'une des premières femmes autochtones au Canada à breveter une invention. S'inspirant des connaissances autochtones traditionnelles, son innovation intemporelle a offert un coup de main à des générations de parents reconnaissants partout au Canada et à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada